d'abord merci pour l'invitation merci de m'avoir raccordé l'espace et maintenant nous voyons surtout à ce sujet souvent donc je vais donc me présenter sonia étudiante en master également militante et je suis membre du collectif des femmes libres et souverte oui d'abord bon je tiens à rappeler blé le collectif à qui c'est un collectif et glen d'agilis il vient de naître il y a deux ans de ça il y avait un groupe d'entreprise dont j'ai fait partie il y a une révolte d'administration qui a fait un certain 1 mars sur le folklore si a oublié où il s'agit d'un plastique à ma c'est à l'administration de la résidence de l'université du coup on avait proposé une conférence c'est la directrice et puis c'est là où qu'il n'y a soumiasalhid imenchi ban athirah marbih et depuis on a vu blé ça a créé le débat ça a incité à des muslims tchichin ça a parlé des droits chose que on soit lié à la avant que les résidences donc juste après la conférence née on s'est dit oui c'est ce qu'on veut les débats ont mis en vrai les sujets ont mis en vrai le changement a mis en vrai justement et depuis voilà on a commencé mais avant on a transformé d'abord c'est ce qu'il n'y a pas de formation des cercles de discussion de débats et tout après en fait en fait soit l'irbeli il confinement agi n'aura l'azma agi un virus a kenedi maman a soudé à des capitalisme d'un leader ennemi qui n'a pas su gérer la situation et qu'il s'agirna d'y sauver l'économie à des peuples il s'agirna agi un jour où il y a un jour où il y a un jour où il y a un jour où le système patriarcal qui gérera les sociétés non en tout cas les chiffres sont vraiment alarmants genre les violences conjugales surtout et on fait des chiffres incroyables en Europe par exemple 60% les violences conjugales c'est vraiment horrible, d'ailleurs les femmes sont vraiment actives ces jours-ci en Algérie, malheureusement depuis le début de l'année déjà 16 000 et 20 000 et encore depuis le début du confinement, 16 000 et 20 000 c'est la violence aiguille mais à part l'histoire d'un moment où l'on vit à la violence chaque jour, quotidiennement mais qui n'ose pas parler, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas parler parce que tout simplement, si on est au canabri, si on est à l'intérieur, si on est à l'intérieur il y a des messages de personnes, qui n'ont pas la violence, qui n'ont pas la violence mais malheureusement surtout que le confinement aiguille, on n'a pas grand-chose à donner il y a des conseils, il y a des conseils, surtout les féministes d'Alger aiguillent vraiment en contact avec les victimes aiguille mais c'est tellement, tellement difficile de les aider de la période aiguille bon, j'ai vraiment dit, dans le contexte, d'abord, il y a des conseils la première fois que la femme algérienne a récupéré les espaces publics et qu'il y a des espaces uniquement dans le cas la femme algérienne a pris la parole en public sur elle s'exprime, elle dit ce qu'elle pense sans hésitation, avec moins hésitation au moins grâce au hésitation aujourd'hui, on parle féminisme, ça parle du féminisme et que l'on dit, je viendrai du mal à faire le mouvement acquis ça en parle quand même, c'est déjà un début, c'est déjà un acquis pour nous et ça a créé des liens, des contacts entre collectifs, entre associations, entre féministes en général donc il y a un mouvement qui est en préparation il y a des définitions des mots, soit le féminisme, soit le féminisme, soit le féminisme qui se corrige donc il y a un travail qui se fait actuellement il y a un travail qui se fait actuellement et il y a un travail qui se fait l'importance de ce qu'on a fait et il y a un travail qui se fait actuellement et que c'est l'étudiant donc on n'a pas une source d'argent pour boucher en marchant le métier qu'il y a un travail qui se fait actuellement et puis on travaille sur les mois et les petits 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 mois donc on travaille sur le courage soit le mouvement, soit le mouvement, soit le mouvement, soit les droits de l'Héloïde. Nous avons plusieurs actions de l'université pour dénoncer, pour dire que nous avons l'actualité. Mais surtout, nous avons des étapes de formation entre nous, dans le même Thélin Théran. Nous avons organisé un premier séminaire féministe, mais bien sûr, le travail le plus important dans le monde, c'est justement de transmettre cette conscience, et de la faire passer aux autres, parce que c'est le plus important, parce qu'il n'y a aucun soutien, mais je n'ai aucun soutien. Déjà, je passe en salut aux camarades, aux certains, et aux quelques militants qui assument la cause à qui ils se défendent dans ce Gaule. Donc, mais sinon, mis à part nous finir, il n'y a pas vraiment de personnes qui se soutiennent, ni qui se soutiennent, ni qui se soutiennent, ni qui se soutiennent, ni qui se soutiennent. Donc, quand ce n'est pas eu, c'est un premier séminaire, comme une scécie TV, mais surtout, où ils se soutiennent, et où ils se font, qui s'admellent comment ils se tuent en Mais je suis accueillante, où les histoires, c'est un problème, n'est pas bien. les réseaux sociaux donc j'étais chappou et je vais dire tu vas l'énais unis en nous et enfin ça t'a fait la société à t'sfahm bâling l'combanking ou minou et n'aiml ou raccint laouine mâche dainn ya gagne en canthou laouine 1 cent dainn ya gagne en tout une société pas qu'on cun tig ou nvvgja râg an arronversie la société ou nvgja râg En tout la place ni ergazin, nous voulons tout simplement à la vie de la société, nous voulons tout simplement à l'équilibre de la justice et de la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !